Troisième période, de 42 à 63 ans, une période spirituelle. Une fois que cette deuxième série de septaines est passée, on arrive à la période qu'on appelle spirituelle, et c'est à ce moment-là que commence le processus de désincarnation. Alors que dans la deuxième série de septaines, l'essence utilisait fortement tous les centres, tous les niveaux, au cours de cette troisième période spirituelle, l'essence va petit à petit quitter les différents niveaux. Elle sera beaucoup moins présente dans ces différents niveaux et elle entraînera vers le haut, donc vers la sortie, le corps éthérique et son énergie. Ceci fait qu'à partir de l'âge de 42 ans, on peut commencer à se sentir fatigué un peu plus vite. On peut commencer à remarquer qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. C'est l'indication que le corps éthérique avec l'essence commence à se retirer un peu de l'incarnation physique proprement dite. Beaucoup de personnes le sentent à cette période-là, et c'est la raison pour laquelle elles veulent souvent le contrecarrer. Elles veulent lutter contre, retourner dans une plus grande activité, plus dans le mouvement alors qu'elles s'étaient progressivement encroutées un peu jusqu'à 42 ans. Soudain, les gens autour de la quarantaine commencent à faire du jogging ou du vélo. Ils commencent à retourner à la piscine, à faire une activité sportive. Ils se disent qu'il faut faire quelque chose dans le centre du mouvement. Ou soudain, ils voient que leur énergie baisse au niveau de leur centre sexuel. Alors, ils partent à la recherche de nouvelles aventures. Au niveau du centre des instincts, souvent, à cette époque, ils voient qu'ils se sont un peu trop laissés aller et commencent à faire des régimes, à manger bio, etc. En tout cas, tout ceci parce que consciemment ou inconsciemment, ils commencent à remarquer que la force vitale se retire un peu du centre des mouvements, et du centre sexuel, et du centre des instincts. Comme cette période est sous l'influence de la planète Mars, et que Mars ne donne jamais rien pour rien, vous voulez retrouver la forme physique. Il faut aller courir, il faut faire du jogging. Vous voulez à nouveau être attirant sexuellement. Il va falloir faire un régime. Il va falloir prendre un peu plus soin de vous pour être à nouveau attractif. Il va falloir faire quelque chose pour séduire. Mars donne beaucoup à une condition. Que vous fassiez un effort. Tel est le principe de la planète Mars, vous le savez. Mars est le guerrier, il veut se battre. C'est donc à partir de l'âge de 42 ans environ, que l'essence de l'être humain commence son processus de désincarnation, processus qui durera non seulement jusqu'à 63 ans, mais bien évidemment jusqu'à la mort. Cette période, qui va jusqu'à 63 ans et au-delà, mais particulièrement la période entre l'âge de 42 et 63 ans, est appelée la période spirituelle pour une raison simple. C'est au cours de cette période qu'il est le plus facile de s'éveiller, de se libérer et de se réaliser spirituellement. En effet, c'est au cours de ce cycle de 21 ans environ que l'essence, en entreprenant son lent processus de désincarnation, pour se rapprocher de plus en plus des mondes spirituels, est finalement pour y retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada